allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur wartail et on s'était laissé on avait ramené la fille de la dia et on avait un seigneur des mères qui nous chassait bien sûr alors je regardais là entre les deux épisodes par curiosité attendez on va se mettre sur le bon chemin c'est plein ouest non c'est pas ça que je veux mais ah ouais par le sud de lille et après plein ouest je regardais par curiosité un peu les succès que j'avais fait là pendant les épisodes et je suis étonné de voir en fait qu'ils sont quasiment pas fait que j'ai pas fait des succès de folie qui demande vraiment de tout mettre en place ou de la réflexion non on a juste joué au dlc on a fait les succès au fur et à mesure comme l'arène comme trouver des trésors ce genre de choses et dans les stats alors les stats sur steam on n'a pas les stats globale mais les succès du dlc trônent entre 0,5% et 0,1% des gens qui ont wartail qu'ils les ont fait du coup je me dis que le dlc c'est peut-être pas tant vendu que ça que ça fait vraiment peu alors oui les sorties y'a pas si longtemps que ça mais il ya des succès qui se font très vite dès qu'on arrive dans le dlc et qui sont bas qui sont quasiment pas faits je vous dis 0,5% je trouve ça vraiment très triste alors je sais pas est ce que le succès est ce que le dlc c'est pas pas bien vendu peut-être à cause du prix avec 20 euros certains ont peut-être vu ça un peu cher pour un dlc est ce que les gens l'ont acheté mais ne sont toujours pas dans le dlc parce que potentiellement avoir fait d'autres trucs avant je sais pas je sais pas j'espère que que les ventes sont bien là et que le jeu va être soutenu sur des années mais mais je sais pas ça me semble ça me semble étrange après le jeu de base est sorti dans le game pass donc microsoft a quand même fait un bon petit chèque donc je pense que l'avenir du jeu est assuré sur sur quelques mois voire années mais si le si c'est un problème de vente de dlc je me dis que ça risque de poser problème pour la suite parce que si le premier dlc se vend pas bien généralement ça va en descendant plus un jouet de dlc moins les dlc se vendent c'est statistique donc si le premier dlc se vend pas c'est peu prometteur pour la suite donc je sais pas je suis curieux de savoir un peu ce qui s'est passé attendez la baliste comment comme ça par ailleurs ok voilà c'est fait et c'est un peu nul alors on est sur ce bateau là oh non voilà préféré être sur le bateau de gauche on a une baliste au final on va pas s'en servir enfin ouais non je pense pas qu'on s'en serve tant que ça t'es où elinor t'es où donovan je suis pas sûr qu'on s'en serve qu'on s'en serve tant que ça que le problème c'est que là il faudrait aller la charger puis tirer sauf que j'ai toutes mes troupes devant donc il ya peu d'intérêt de le faire moi je suis mitigé sur la baliste du coup ça a fait quelque chose ah oui il y en a certains qui ont qui ont moins d'armure ah oui c'est vraiment vraiment ridicule et l'inor tu vas te faire double chargé triple chargé ce qu'on attend que tout le monde tombe ouais on va bouger et gonne hop voilà comme ça c'est fait on va tirer sur le premier la histoire qui viennent pas nous embêter c'est très courte portée ça et tu vas revenir sur le bateau au cas où problème c'est qu'ils sont tous là enfin ils vont tous tomber au même endroit qui n'a que peu d'intérêt vous avez réussi à acheter elinor par dessus bord l'atterrissage qu'il l'a tué voilà la baliste est à nous tu la recharge à ça c'est sympa franchement ça c'est très sympa on va bloquer celui là faudrait pas qu'il aille quelque part bon on va relever les l'inor qui avait envie de prendre un bain bah non là on va laisser la place des l'inor par vengeance bon willow tu peux commencer à y aller j'en ai envoyé que deux en face pas beaucoup peut-être leur falloir quelques renforts on va utiliser l'inor quand même d'abord ici il reste deux archers allez on va envoyer l'edna on va atterrir dans les archers on va envoyer féchir décoller et atterrir par là voilà parce qu'il nous faut du renfort quand même Eddy tu vas venir ici et m'achever les deux qui sont montés sur le bateau voilà bim bam et tu peux décoller en soit et atterrir là ça nous fera toujours du renfort ok il y a tout le monde qui atterrit bravo l'edna tu vas aller là haut voilà ça c'est fait et tu te colles là ah bah tu peux l'achever parfait tu vas plutôt te coller à lui comme ça avec un peu de chance il t'attaque il prend la contre attaque il est mort ici tu pourrais aller faire pan pan ou alors tu viens là mais c'est risqué parce que tu ne pourras pas battre en retraite mais lui est mort et lui tu le repousses à la rigueur et bah il est mort aussi ah oui mais il va y avoir des renforts faut faire gaffe à ça vous avez pas vu il y a un lot de renforts qui arrive toi tu es là ah bah lui c'est le chef donc tu passes en défensif tu lui mets tout de suite bam la fragilité tu repasses en offensif et tu lui refais une attaque par dessus ce qui te permet de faire le courroue ce qui va permettre d'avoir le duel il prend l'avantage en cas de double parade je ne me rendrai jamais pour moi il part là ah non il attaque ah oui alors celle là je l'avais pas vu venir pourquoi ne me laisses tu pas en paix là il part j'étais obligé d'attendre meurtrier enfant de la bête la quête à l'hasard là il m'insulte je ne me rendrai jamais donc là il attaque mais on a pas l'avantage pour l'instant pourquoi ne me laisses tu pas en paix là il défend donc on insulte donc on récupère l'avantage il insulte on attaque il attaque on défend on a gagné pendant que moi j'en ai rien à faire il y a un meurtre dans mon dos ça me fait ni chaud ni froid ok ça c'est fait bon le truc c'est que Eddy voilà tu avais déjà fait tes attaques mais c'est pas grave tu peux m'achever celui là et venir ici pour générer un petit point il y a toujours l'autre qui pendouille là bas allez toi tu attaques Ledna voilà t'es mort tout se passe pour le mieux il nous en reste deux qui n'ont pas joué j'aurais pu aller directement plutôt que de décoller c'est pas grave c'est pas grave j'atterrirai au prochain tour mais autant décoller et Morgane Morgane tu devrais pouvoir tuer le boucanier tu devrais pouvoir tuer le boucanier si on fait ça si on fait ça voilà donc là les renforts ennemis qui arrivent ok on a un renfort qui arrive sur la baliste je pourrais tirer avec la baliste je pourrais tirer avec la baliste mais je pense que je vais juste les tuer tous les deux avec un petit coup de hache ok c'était pas du tout ce qui était prévu voilà ça fait 3 morts quel prochain à jouer toi ? Morgane devrait pouvoir tuer un v1 oui carrément oui ok il y en a un qui pendouille il est où le dernier ? il est là on va de plus en plus vite pour les éclater les seigneurs des mers plus on monte dans le classement moins ils font moins ils durent et on est dans le top 3 on est passé dans le top 3 il avait vaincu 304 équipages on en a vaincu 10 alors il nous lâche quoi ? il nous lâche ça haleine de pirate tant qu'un ennemi est engagé avec cette unité il a troublé chaque fois que cette unité attaque elle a 20% de chance de subir des dommages ouais c'est pas pas fou fou hop arrête toi on a trouvé une carte on a trouvé une carte tout à fait fleur, fleur, trésor alors on a une île une île qui tend vers la gauche petite bosse en haut petit creux à droite on a une île qui tend vers la gauche on a une île qui tend vers la gauche ouais non ça ressemble pas nil qui tend vers la gauche on a rien trouvé sur celle-là y'a rien qui correspond à la rigueur c'est tiltant vers la gauche une sorte de petite bosse en haut petite bosse en haut ouais c'est celle-là leur fleur coffre je pense que c'est celle-là donc plein est allez hop là on va aller voir la fameuse île des rochers qui n'ont servi à rien ce qui serait logique qu'il y ait quelque chose là-bas quand même par contre c'est pas la porte à côté il va falloir qu'on dorme on va prendre ça au cas où des déplacements dans la neige qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça on va le manger ça sera manger voilà on va faire de la place dans l'inventaire alors est-ce qu'on y arrivera en un seul repos sachant que après faudra revenir sur l'arène c'est à peu près tout ce qu'il nous a si l'arène et l'escorte il fallait qu'on escorte un un genre mais on pourrait faire l'arène comme ça c'est plié et après il ne restera qu'à finir la région enfin essayer de finir la région bon tant pis pour le bateau si je fais l'arène potentiellement je peux me passer de de féchir récupérer sylvain on avait dit que potentiellement on changeait willow soit pour la laisser du coup et reprendre sylvain soit pour changer d'arme actuellement on a 3 épéistes on a willow on a elinor et on a lideric ou bien on vire lideric on vire lideric et on passe willow en combattante en combattante à une main je sais pas ça se discute raté là je navigue un peu au pif au maître on y est presque plein est je fais de vérifier en espérant que ce soit cette île si c'est pas cette île et bien je sais pas laquelle c'est et puis qu'est-ce que ça veut dire fleur fleur coffre je les ai ramassé les fleurs en fait et j'ai l'impression que j'aurais pas dû il faut qu'on on dorme au cas où il y a un petit combat mais comme il y a plus sylvain il y a plus besoin d'alcool ouais c'est sylvain l'alcoolique alors est-ce que les fleurs sont revenus ? en même temps est-ce que c'est cette île hein on est pas sûr alors bon courage bon courage pour trouver quelque chose là dedans on cherche un petit coffre ah ce caillou on l'a pas soulevé c'est peut-être celui-là peut-être qu'il apparaissait pas tant que voilà c'est ça il apparaissait pas tant qu'on avait pas tant qu'on avait pas la quête enfin la carte bon c'est bon à savoir donc il y avait bien quelque chose sous ces rochers c'est juste qu'on pouvait pas le trouver tant qu'on avait pas les coffres les cartes ce qui veut dire que tous les coffres qu'on a trouvé un peu par hasard sans chercher avec les cartes c'est qu'on c'est qu'on avait déjà les cartes on pouvait pas les trouver sans ça je me comprends ce que je raconte c'est peut-être pas clair bon du coup c'est quoi ta technique le navire gagne un noeud supplémentaire quand l'effet du vent est négatif ça me fera moins mal au doigt sur le ramage plus que deux et et encore une coque, une figure de proue et la baliste mais ce qui m'étonne c'est que la figure de proue qui nous manque c'est la première en fait et j'avais dit que je voulais retourner faut qu'on retourne à peu près plein ouest j'avais dit que je voulais retourner vérifier plein ouest je voulais retourner vérifier vérifier quoi vérifier le tombeau vous savez maintenant qu'on a la baliste je voulais étudier la baliste qui était dans le tombeau en me disant que peut-être que c'était des améliorations pour notre baliste mais c'était vraiment une idée comme ça c'était pas c'était pas sûr de toute façon il faut qu'on aille pour qu'on aille à l'arène il faut qu'on aille à l'arène et c'est la même île est-ce qu'on a la bonne figure de proue du coup pour l'escorte ou est-ce que c'est celle qui nous manque mais si c'est celle qui nous manque où elle est ? parce qu'on a fini la région en fait là regardez si on check la région il nous manque l'arène il nous manque qu'un lieu à découvrir qui doit être sur cette île ça me semblerait logique l'arène ça fait 32 valider la gloire éternelle la quête donc il nous demande de réussir l'arène ça fait 33 lui là-haut ça fait 34 et donc il devait peut-être y avoir quelque chose dans ce lieu là ce qui ferait 35 sachant qu'on a trouvé des trucs partout tous les lieux ceux qui ont pas de machin là de coches on a quand même trouvé des trucs alors est-ce que j'ai raté et que c'était chez un marchand un pnj à qui j'ai pas parlé allez savoir ça me paraît quand même étrange ça me paraît étrange qu'il nous manque le la première figure de proue la troisième coq à la rigueur c'est pas si étrange que ça je me dis qu'on peut encore la trouver plus tard la deuxième baliste je vais aller vérifier mon intuition mais on peut toujours la trouver plus tard mais la première figure de proue ça me paraît étrange voilà il a heurté le banc de sable et sinon on repassera sur tous les lieux et puis voilà hop on va se reposer je pense pas qu'on combatte je pense pas qu'on combatte tu es fier de toi oui oui bah célèbre voilà qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est bien d'être fier de soi voilà les pirates qui attaquent pas les navires marchands ça manque vraiment de vie dans ce jeu parfait on peut débarquer bon là on peut repasser voir il y avait le coup de la dia mais normalement elle a rien de plus à dire laissez moi tranquille mercenaires cette histoire de pirates attaqués par je ne sais quoi me préoccupe et si ça commençait à s'attaquer aux pêcheurs faut trouver une solution oui voilà c'est vous devez sauver la dia et exterminer ce camp de pirates vous êtes des héros ainsi les pirates avaient été attaqués je me demande bien par qui notre garde n'aurait jamais pu vaincre une flotte à elle seule faut-il conclure un châtiment divin une bonne question il y a rien de spécial je vais repasser par la ferme dans le doute la ferme où il y a eu le massacre de toute façon on va vérifier tous les lieux si on trouve pas ce qu'il faut donc autant vérifier les lieux où je suis déjà ils sont revenus ils ont fait la tombe comment on en est arrivé là désolé pour le spectacle mercenaires la reconstruction avant ce lancement ils ont enlevé les cadavres c'est déjà ça bon bah là il y a rien non plus par le temple je suis vraiment pas sûr de moi c'est un c'est un pari c'est que ça me semble étrange qu'on ait vu une baliste dans le temple en fait qu'il y a une balise dans le temple qui sert à rien je sais pas généralement dans les jeux quand il y a quelque chose c'est que ça sert à quelque chose c'est pas juste du décorum bon normalement on se fait plus attaquer je vais couper l'eau je voulais voir si je coupe l'eau je vais vérifier un truc et non ça a fermé la porte oui mais et non là je suis arrivé là et ça ça passe là non la balise vraiment rien ça me parait étrange ça me parait vraiment étrange et là je peux pas je peux pas passer par là et pourquoi je referme tout ça ? je veux aller vérifier ici là voilà voilà je m'attendais bien à ce qu'il y a un coffre sous l'eau ici c'était une pièce entièrement remplie d'eau quand on est arrivé je m'attendais bien à ce qu'il y a une petite bêtise sous l'eau voilà c'était juste ça je vais remettre l'eau pas sûr que ça serve à grand chose mais dans le doute bon à part un petit trésor on a rien trouvé j'ai bien gâché mes torches là on a trouvé un petit trésor de plus toujours ça de pris voilà bon bah va falloir réfléchir va falloir réfléchir écoutez nous c'est là dessus qu'on va se laisser moi je vous dis à la prochaine allez salut à tous